Et salut à vous les bâtisseuses et bâtisseurs d'un monde meilleur, engagés dans leur transition de vie et transition intérieure pour contribuer à ce monde meilleur en passant par soi d'abord. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Jean-Cyane de Transition TV, des programmes vidéo pour vous inspirer, booster et faciliter vos transitions de vie. Alors je suis en train d'entreprendre quelque chose de très important dans ma vie et j'ai vraiment envie aujourd'hui de vous partager qu'est-ce que je réalise là. On est au jour 7 de cette décision qui est en train de se prendre pour engager la réalisation d'un grand rêve que j'avais depuis longtemps. Et je réalise aujourd'hui en ce moment la prise de conscience qui me vient, c'est vraiment cette préparation mentale qui est absolument indispensable pour moi parce que je réalise que là ça fait 7 jours que j'ai cette idée à l'esprit, que tous les jours je travaille pour cette idée, que je m'investis, je m'implique pour cette idée de réalisation de rêve, que je prépare les choses et il y a plein de choses à préparer en plus. Donc il y a aussi pas mal de stress avec. Et ce que je réalise c'est qu'à un moment donné là ça fait plusieurs jours et du coup là je commence à sentir le mental. ça a commencé par de la joie, de l'excitation, de l'envie, j'avais une belle énergie, j'ai toujours une super énergie mais je me rends compte que là il y a le mental qui est en train de prendre le pas, de prendre le dessus face à tout ce qu'il y a à mener, tout ce qu'il y a à traverser, à dépasser pour réaliser ce rêve et pour le vivre aussi, le concrétiser, le traverser. Donc c'est quelque chose, c'est pour ça que dès le début je savais qu'il y avait une préparation mentale, physique et psychologique à mener. Donc tous les jours je m'implique pour ces trois dimensions de mon être. Donc c'est pour ça que tous les jours je viens dans la nature parce que la nature c'est vraiment un espace. Ça fait longtemps que j'avais besoin d'immersion nature, de me reconnecter à elle. Elle m'a tellement si souvent guérie de choses importantes, soutenue dans des épreuves ou dans des décisions importantes, dans des pas importants, des étapes de ma vie, que voilà cette connexion nature, je sais que c'est mon allié la plus précieuse de la nature, mon allié le plus précieux pardon, la nature et du coup il y a vraiment cette envie de me préparer aussi mentalement. Donc là aujourd'hui c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager. C'est vrai que quand on se lance dans quelque chose d'important mais challengeant, même si aussi réjouissant soit-il, mentalement il peut y avoir très vite des choses qui viennent nous freiner, qui viennent nous ralentir, qui viennent nous faire du mal, qui viennent nous dire des choses extrêmement pesantes, difficiles à surmonter. Donc voilà, écoutez, aujourd'hui là pour surmonter cet aspect mental, là je mets de la conscience sur mes pensées et je fais en sorte de m'extraire, c'est-à-dire de plus m'identifier à ces pensées qui me traversent et qui commencent à être un petit peu présentes, un peu trop présentes au sujet de mon rêve et qui viennent me dire des choses extrêmement négatives et douloureuses à recevoir. Donc là je me positionne comme étant une personne à l'extérieur qui observe, qui observe ses pensées, je ne m'identifie plus à elle, je ne me dis pas c'est moi qui pense ça, non je me dis c'est pas moi qui le pense, c'est mon mental, il y a quelque chose qui se met en route, c'est normal, c'est un processus. Donc maintenant, voilà, à partir de ce matin je me suis mise à l'observer, parce qu'en fait cette nuit j'ai eu une énorme insomnie, d'où ma tête un peu fatiguée, donc j'ai de la joie, j'ai une belle énergie et tout, mais par contre cette nuit je n'ai pas dormi parce que mentalement j'ai commencé à cogiter des trucs sévères avec des choses assez compliquées à dénouer, avec aussi une super révélation magnifique, donc je trouve que c'est aussi très beau, c'est aussi à notre service, c'est pas là pour rien, c'est pas là juste pour nous faire du mal, donc c'est pour nous rendre service, donc l'idée c'est vraiment d'accueillir cette partie de soi, quand on est le mental qui tourne à toute vitesse, le petit vélo se met en route, l'idée c'est d'apprendre aussi à s'aimer avec ça, enfin ça, ça fait 3 ans que je travaille très concrètement là-dessus, enfin ça fait même 10 ans que je suis sur le chemin de mettre plus amour dans qui je suis, mais depuis 3 ans avec beaucoup plus de conscience, je mets en route vraiment cette notion de m'aimer telle que je suis, avec mes ombres, avec mes lumières, donc là ce côté mental, cette nuit il m'a un peu pris la tête, clairement, mais voilà, j'ai vraiment appris à faire la paix avec ce qui est là, en moi, et à l'observer, et à me dire qu'il est là pour me rendre service, pour m'apporter des éléments dont j'ai besoin pour avancer, pour cheminer, pour progresser, donc là un truc sur lequel j'ai envie de progresser, c'est clairement de me distancier de ce mental, d'arrêter de m'identifier à lui, voilà je vous invite à faire ça aussi, parce que quand on met des choses en place très importantes et challengeantes, et bien le mental peut très vite nous tirer vers le bas, nous empêcher de se sentir bien dans ces phases de préparation, d'engagement, donc voilà, c'est tout bénef de le prendre en compte, de le regarder, de dire ok, observer ce qui se passe, et de se dire ok, je ne m'identifie plus à ça, je prends du recul, vas-y raconte ce que tu as à raconter, je vais voir si je peux en tirer des bénéfices, s'il n'y a rien à en tirer, je te laisse tourner dans ton, tu as un petit trou de hamster, là il n'y a pas de problème, vas-y fais ton petit tour, mais moi je, voilà, je veux passer à autre chose, donc c'est hyper important d'évaluer, de concrétiser, de conscientiser notre relation à notre mental, voilà, c'était le petit message du jour, pendant ces préparatifs, donc au jour 7 de cette grande aventure, et je vous dirai très prochainement combien il y aura de jours au total, parce que c'est sur un duré très défini, waouh, c'est assez impressionnant, donc déjà, il y a un petit indice, vous avez vu, c'est dièse 007, donc c'est le jour 007, donc vous allez déjà avoir une petite idée de la durée, il y a au moins 3 chiffres dans le nombre de jours que ça va me prendre à faire tout ça, que ce rêve va me prendre, et du coup j'avais envie de vous proposer, dimanche soir, je fais une soirée pour vous partager quel est ce rêve, quel est cet engagement que je prends avec moi, quelles sont les étapes, et je vais vous accompagner aussi sous forme d'un atelier pratique, vous allez pouvoir trouver les 3 clés fondamentales pour réaliser un rêve, donc n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien que je vous mets dans la description de la vidéo, pour découvrir les ateliers ou conférences que je fais en ligne, vous aurez du coup toutes les infos de la prochaine date qui sera dimanche soir, 14 mars, à 20h30, je vous donne rendez-vous pour qu'on passe une belle soirée en direct, pour parler de toutes ces étapes, quand on veut réaliser un rêve qui sont assez fortes à vivre, assez challengeantes, pas faciles, donc voilà, je vais vous accompagner aussi pour votre rêve à vous, un des rêves peut-être le voir s'émerger pendant cet atelier, ou juste en parler, ou juste vous le connaissez déjà et vous êtes déjà en chemin, enfin peu importe où vous en êtes dans votre rêve, mais en tout cas l'idée ça va être de partager autour de ce sujet dimanche soir, donc je vous dis à très vite, et j'avais envie de vous faire découvrir dans cet endroit que j'adore, voilà, ça c'est un chêne liège absolument sublime, dans les Cévennes c'est le seul que j'ai vu dans toutes les randonnées que j'ai pu faire dans ma région, et ce chêne liège il est absolument sublime, il est vraiment, en plus là il a l'éclairage du soleil juste sur lui, c'est juste magnifique, la nature pour ça elle est magique, elle permet vraiment, en tout cas moi personnellement, ça me ressource d'une façon phénoménale, c'est très puissant, la nature est sublime, et je vous invite vraiment à en profiter, à vous faire du bien, à vous immerger dans la nature régulièrement, et très prochainement je vous proposerai aussi des sessions dans les Cévennes, en immersion pendant une semaine, voilà, je vous en parle bientôt, n'hésitez pas à vous inscrire comme ça vous serez informé de tous ces éléments, de toutes ces choses que je mets en place, et c'est juste, waouh ! On va vivre de très belles aventures ensemble, en tout cas je vous partagerai tout ça, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et prenez soin de la terre, ciao, bye bye !